Des sifflements dans les oreilles, des bourdonnements d'oreilles, ces bruits sont anormaux, ça s'appelle des acouphènes. Si vous en avez déjà eu, si vous en avez, vous allez voir ce qu'il faut faire, on en parle avec François. Bonjour François. Bonjour Brice. Professeur Simon, ORL du collège de Pums. Alors les acouphènes, c'est quelque chose qui touche nos oreilles. Voilà les oreilles, bon, elles sont un peu grandes, celles-là. Mais dites-nous, est-ce qu'on doit s'inquiéter dans certains cas, si ça siffle, si ça bourdonne, est-ce qu'il y a des types d'acouphènes plus dangereux que d'autres ? Alors la première chose, c'est que c'est très très fréquent. Il y a énormément de personnes qui se plaignent d'acouphènes et c'est très rare qu'il y ait une maladie grave sous-jacente, mais ça peut arriver, ça peut être une façon de découvrir une maladie. Donc la première chose, c'est effectivement d'aller consulter pour un ORL pour faire un premier bilan. Acouphènes, ça veut dire tout bruit qu'il n'y a pas. Là par exemple, il n'y a aucun bruit, si j'entends un bruit, c'est ça un acouphènes ? C'est ça, en fait, cette partie de l'oreille, c'est l'oreille interne, c'est la partie qui encode le son et qui envoie le son au cerveau. Et l'acouphène, c'est cette partie de l'oreille qui crée un son de toute pièce, qu'on n'est pas en train de capter de l'environnement, et qui envoie ce signal au cerveau et donc le cerveau entend un faux bruit. Et donc ça peut être un sifflement, un bourdonnement, quelque chose comme ça. Alors c'est ultra gênant. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter, je ne sais pas, des acouphènes récents, des acouphènes qui durent depuis longtemps, des acouphènes très intenses ? Quels sont les éléments qui permettent de dire, c'est peut-être grave, ou peut-être qu'il n'y a aucun élément ? Alors, ça vaut le coup dans tous les cas de faire au moins un test auditif, parce que l'acouphène, c'est un signal parfois de souffrance de l'oreille interne, et ça peut être corrélé également à une baisse d'audition, et donc il faut, dans ces cas-là, faire des examens un petit peu plus importants. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'on a une baisse d'audition, parce qu'on entend quelque chose, on se dit, j'entends des choses, donc j'entends aussi les sons normaux, et ça, vous nous dites non. Surtout que ce n'est pas forcément une baisse d'audition très importante sur tous les sons, en fait. Ça peut être sur un son en particulier, qui peut être le son de l'acouphène parfois, donc ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit forcément facilement. Alors vous nous dites que dans la majorité des cas, ce n'est pas grave, mais c'est gênant, on va en reparler. Et que dans un petit nombre de cas, ça peut être le témoin d'une atteinte plus importante au niveau du nerf qui est là, derrière. Effectivement, on peut avoir des maladies dans l'oreille interne elle-même, ou le long du trajet nerveux, ou même parfois à l'intérieur de la boîte crânienne. Dans le cerveau ? À côté du cerveau ou dans le cerveau. Alors, imaginons que le bilan est négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de cause embêtante. Les acouphènes, c'est gênant. Est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui de les soigner ? Est-ce qu'utiliser un coton-tige, par exemple, ça permet d'aider ? Est-ce qu'il faut se mettre de l'eau dans l'oreille ? Est-ce qu'il y a des colires ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, effectivement, quelle que soit la cause, et même si on ne trouve pas de cause, ce qui est très important, c'est le ressenti du patient. Il y a des patients qui ont un acouphène depuis des années, qui s'en fichent complètement, ça ne les embête pas. Et d'autres où c'est très, très invalidant, et ça les embête beaucoup. Et ces patients-là, il faut les aider. Et on va pouvoir les aider soit avec un appareillage, donc avec quelque chose qui va permettre, s'il y a une perte d'audition, de corriger ça, mais également de jouer sur l'acouphène pour diminuer le volume de l'acouphène, ou sinon avec des moyens pour accepter son acouphène, un peu comme on va faire une thérapie pour une phobie. On va travailler sur la perception de l'acouphène pour que l'acouphène qui était là, qui était très gênant, devienne un acouphène moins gênant, tolérable, et avec lequel on va pouvoir vivre facilement. Donc clairement, vous nous dites, on ne peut pas forcément guérir de l'acouphène, et parfois on doit apprendre à vivre avec. Bon, c'est un message à la fois qui peut désespérer certains, mais en même temps un message positif, vous nous dites qu'on peut vivre avec l'acouphène finalement. Oui, ça c'est l'objectif final, c'est que le patient ne soit pas gêné. Donc l'acouphène peut disparaître dans certains cas, mais il peut également perdurer, et dans ce cas-là, l'objectif c'est qu'il ne soit pas gênant, et qu'il n'empêche pas de vivre convenablement. Et les petites astuces, par exemple, je ne sais pas moi, de l'huile d'amande 12, des huiles essentielles, tout ça ? Alors ce sera une autre partie de l'oreille, ce sera la partie du conduit ici, et donc ce sera pour d'autres problèmes. Mais pas pour l'acouphène. Pas pour l'acouphène, non, non. Bon, c'est très clair, merci beaucoup. Donc un, on vérifie qu'il n'y a pas une pathologie, donc pour ça, on voit un médecin ou un chirurgien ORL. Deux, on a parfois des traitements avec des protéines auditives, et trois, sinon on apprend à vivre avec, et ça c'est positif. Il faut être accompagné, mais ça se passe très bien. Merci beaucoup François. Merci à vous de nous avoir écoutés, et n'oubliez pas, notre pari c'est de vous aider à vivre mieux, et plus longtemps, en bonne santé.